Salut les chacals, c'est JPK de la Jekas Crew et aujourd'hui nous allons parler boutons de stick arcade et comment les changer sur votre 5-stick préféré. Générique ! Sur cette vidéo, nous allons parler des boutons Sanwa, Sanwa Denchi, produits par l'entreprise japonaise leader du marché et la référence en termes de boutons de stick arcade. Ce sont les mêmes boutons que vous retrouverez sur la plupart des 5-stick du marché ainsi que sur la majorité des bornes d'arcade d'antan. Le fait d'utiliser des boutons Sanwa rend d'emblée votre 5-stick un peu plus premium. Si vous avez un stick arcade de type Venom ou le Mayflash F500 qui sont un peu plus cheap que les 5-stick du marché dit premium et que vous voulez upgrader votre 5-stick, je vous suggère d'investir dans les boutons Sanwa. Si vous avez déjà un 5-stick comme le Mat4 STE2+, ou le Razer Panthera, ou bien le Combat Obsidian, vous disposez déjà des boutons Sanwa préinstallés sur votre 5-stick. Mais dans ce cas-là, pourquoi en changer, me direz-vous ? Tout simplement pour des questions de personnalisation. Que ce soit une personnalisation en termes de couleur pour assortir ses boutons à son artwork, de son pour pouvoir profiter de son 5-stick la nuit lorsqu'on veut jouer à la console sans pour autant réveiller son entourage, ou tout simplement changer de marque ou de modèle pour pouvoir profiter de spécifications techniques différentes de Monsieur Tout-le-Monde. Et toi, rend mon stick ! Oups, désolé, j'ai cru que c'était le mien. Chez Sanwa, il existe une multitude de références, mais ne vous inquiétez pas, je m'efforcerai d'être votre guide, afin que vous puissiez faire votre choix en toute connaissance de cause. L'OBSF 30 Tout d'abord, le bouton Sanwa de base. Il est clipsable, on parle ici de 30 mm, ce qui veut dire qu'il rentre dans un trou de 30 mm de diamètre. Il existe une variante de 24 mm. Le bouton se compose de trois parties facilement séparables, le plunger, le pourtour ou rim, et le micro switch. Vous l'avez compris, il vous sera possible de mélanger les plungers et les pourtours pour vous faire une combinaison unique de couleurs. OBS FS 30 Le même bouton que son grand frère, l'OBSF 30, à la différence que celui-ci est dit silencieux, en tout cas plus silencieux que l'OBSF 30. La technologie derrière ce silence tient simplement à une rondelle en mousse à l'intérieur du bouton qui atténue le son quand on appuie dessus. En fait, on enlève le bruit du plastique contre plastique. Le revers de la médaille, c'est que pour les puristes, avec cette rondelle, on réduit la course du bouton. Le bouton OBSF E30 est le dernier né de la famille Sanois. C'est un bouton silencieux de deuxième génération, exit la rondelle en mousse, et bonjour au plunger 2.0 made in Sanois. Le plunger est maintenant composé de deux parties, la partie au contact des doigts qui est convexe et en plastique dur, tandis que la deuxième partie du plunger, qu'on ne voit pas, est dans un plastique plus mou. Avec ce système, la course du bouton reste similaire au bouton OBSF de base. Quant au son émis, il est quand même un peu plus bruyant que l'OBSF S. Le principal désavantage de ce bouton OBSF E, c'est son choix limité de coloris, Sanois ne proposant uniquement que 4 couleurs actuellement. La gamme OBSJ de chez Sanois est la gamme des boutons Metallic Gold, Metallic Silver, Gun Metal, Metallic Blue, Metallic Red et Metallic Pink. Si l'aspect métallique des boutons est appréciable, le revers de la médaille, c'est bien évidemment le prix qui est plus important que pour les autres boutons Sanois. Il faut aussi noter qu'avec le temps, la couche métallique finit par s'enlever là où on appuie sur le bouton lorsque celui-ci est beaucoup utilisé, révélant la secouche blanche. De plus, les clips sur cette gamme sont encore plus fragiles que sur les autres. Les boutons OBSJ 30 sont, quant à eux, la gamme de boutons transparents. Ils sont idéaux si vous voulez installer du rétro-éclarage LED sur votre stick arcade. Disponibles en plusieurs coloris, ils permettent également d'insérer un artwork à l'intérieur du plunger. Quant au désavantage, au niveau sonore, on a un son plus plastique compte tenu de la manière dont le plunger est monté. Et tout comme les autres modèles clipsables, une fâcheuse tendance à avoir les clips qui se cassent lorsqu'on veut les retirer. Maintenant, si on veut la possibilité d'avoir un rétro-éclairage LED uniquement sur le pourtour du bouton et non sur l'intégralité du bouton, on peut opter pour les OBSF CR 30. Le pourtour est transparent et incolore, tandis qu'on peut choisir son plunger parmi les 13 coloris proposés. Et enfin, la gamme des boutons OBSN, qui sont les boutons vissables et non clipsables. Conçus tout d'abord pour les panneaux plus épais, ils se montent également sur les plaques en acier de la plupart des sticks du marché. Si vous êtes plutôt du genre à changer vos boutons régulièrement au gré de vos humeurs, c'est LA solution pour vous. En revanche, il se peut que sur certains sticks arcade comme le Kanba Ossidian, il n'y ait pas assez de place pour le système de serrage pour les monter correctement, notamment sur la rangée du mot ou sur le bouton du bas à gauche à cause de la plaque de montage en acier pour le joystick. Quelle que soit la référence des boutons Sanois que vous avez choisi, vous aurez le micro switch Sanois SW68 à l'intérieur qui s'active au moindre effleurement. Sanois annonce qu'il est bon pour 1 million de frappes, donc vous pouvez être assuré d'avoir un produit qui continuera à fonctionner pour longtemps. A noter qu'il existe aujourd'hui un micro switch Sanois SW68CAU vendu avec des câbles adaptateurs qui a les mêmes specs que son illustre prédécesseur, mais qui a l'avantage de proposer une hauteur d'encombrement réduite par rapport à son grand frère. Ce qui est surtout utile pour les personnes qui veulent construire un stick arcade moins épais sans avoir à tordre les cosses 2.8 mm du micro switch de base des boutons Sanois. Parlons couleurs maintenant. Chez Sanois, il existe 13 coloris pour la gamme classique au BSF. Avec les 13 coloris proposés par Sanois, vous pourrez facilement accorder vos boutons à votre artwork ou au thème de votre stick arcade, comme ici le jaune et le blanc pour Vegeta. Le Metallic Silver pour le Goku Ultra Instinct. Les transparents rouges et transparents bleus pour Akuma. Ou encore les transparents smoke en 24 mm et 30 mm pour cette version hitbox Cyberpunk. Vous l'avez compris, un stick arcade n'est pas seulement un contrôleur qui nous permet de jouer à nos jeux préférés. Il doit être également le reflet de notre personnalité, de nos goûts, de nos couleurs, de nos passions du moment. Il peut également être un objet collector que l'on mettra dans une vitrine pour l'exposer. Rien que de sortir son stick arcade devra nous procurer du plaisir et de la fierté. Amusez-vous bien en costumisant le vôtre. N'hésitez pas à aller sur mon site web pour retrouver les costumisations que j'ai déjà réalisées. Vous trouverez le lien dans la description. Et n'hésitez pas à me contacter pour tout projet de costumisation sur le formulaire. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...